Salut, dans ce cours je vais vous montrer un plan, donc plus précisément une position souvent négligée par les guitaristes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez donc vous abonner en appuyant sur le bouton s'abonner et également sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. On connait tous la gamme pentatonique mineur, de Mi mineur par exemple, et vous savez certainement que Mi mineur et Sol majeur sont des tonalités relatives. Ça veut dire que si je pose un Sol et je joue la même gamme, on se retrouve en Sol majeur. Pourquoi ? Et bien parce que ces deux tonalités ont les mêmes notes. Ce qui veut donc dire que si je déplace cette empreinte qu'on va appeler G, je fais référence au système Cage. Si vous ne connaissez pas le système Cage, sachez que dans ma formation L'improvisation Blues, on le bosse à fond. Le lien se trouve sous la vidéo. Alors, on prend cette position et en fait, on peut la décaler sur le manche Sol, La, Si, Do. On a gardé la même empreinte mais simplement, forcément, on n'a plus les mêmes notes puisqu'on ne la joue pas au même endroit du manche. Donc là, je suis en Do, je peux continuer en Ré. Sol en troisième case, Do en huitième case et Ré en dixième case. Dans ce morceau, Sweet Home Alabama, justement, on joue Sol, Do et Ré. C'est la cadence du blues, de la country et du rock. Donc lorsqu'on veut improviser, très souvent lorsqu'on joue du rock, du blues ou de la country, on a affaire à ces trois accords. Voici comment procède le guitariste dans ce morceau. Et bien en fait, il va se positionner en Ré, avec l'empreinte de G ici. Sol, La, Si, Do, Ré. Et il va appliquer cette même technique des gammes relatives. Donc si vous avez bien compris, on est en si minère pentatonique. Donc la position qu'on connaît tous. Mais simplement, on l'applique sur un accord de Ré majeur. Puisque ces deux tonalités sont relatives. Donc possèdent les mêmes notes. Donc, en fait, on pourrait aussi poser l'accord comme ceci, en position E. On entend bien que c'est le même accord. Mais on va jouer ici avec la position qu'on connaît parfaitement lorsqu'on joue du blues et du rock. Ensuite, il descend sur le Do. Donc il utilise la même gamme. Simplement sur le Do. Et il termine en Sol. Ou il va répéter le même procédé. Donc en fait, lorsque vous jouez du blues, du rock, de la country, n'hésitez pas à utiliser cette même technique. Ça vous permet de vous déplacer sur le manche assez facilement avec une empreinte, avec une position de gamme qu'on connaît parfaitement. Mais à chaque fois, en fait, on va venir souligner l'accord avec la gamme qui lui est propre. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, les mettre dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne gratte. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada